Et bien bonjour, bonsoir, on se retrouve sur The Guild 3 pour un épisode exclusif sur Youtube, donc qui n'aura pas été sur Twitch, où on va suivre un petit peu le personnage, en l'occurrence ici, Adèle Lobotome, qui est l'avenir de notre famille, on va pas se mentir, mais bon, à côté de ça, il y en a qui ne fout rien, j'ai 7 personnages inactifs, comme Noël, donc Noël, je vais regarder, je vais peut-être l'envoyer. Faire une maison de commerce, voilà, ça me coûtait 2008, il va partir sur Dijon, au moins, il va s'occuper, hop là, au revoir Noël, parce qu'on a besoin de points de réputation, d'influence, pour pouvoir évoluer, justement, ici, au niveau des talents, il me faut 30 000 et 1500 pour devenir chacelin, et là, ça va me permettre d'avoir différentes choses encore, d'avoir des accès à des fonctions plus hautes, bien sûr, déjà, pour commencer, ici, je pourrais avoir le boucher niveau 2, et avoir partir chasser, oui, chose que je n'ai pas, mais où est ma boucherie ? C'est ça qui m'intéresserait de voir, est-ce que j'en ai fait une ? Déjà, alors, dans les livres comptables, on a un débit de boisson, on a le filet mignon, ici, et le filet mignon, comment ça bosse ? Eh bien, ça me fait des choses pas mal, hein ? Ici, on pourrait regarder pour le développer un petit peu, avoir un ouvrier de plus, on investit, il faut absolument, dans ce jeu, investir, on recrute un ouvrier, 200, on confirme, il va bosser, donc c'est, ici, faire de la viande de porc, avec les cochons, et du coup, du gras, et là, il y a le stockage. Alors, où est notre Adèle ? Parce que c'était une demande, hein, de, justement, suivre un petit peu plus le personnage. Les personnages, voir sur une journée comment ça se passe. Et là, on voit que les points de réputation, bah, ils vont augmenter, hein. Puis, on a, quand même, au niveau de la hiérarchie, l'assistant du conseil, qui est Dracolobotum, mais voilà, c'est ce type de, j'ai pas, je vais mettre Dracolobotum, hop, pour le faire monter, en espérant avoir le job d'assistant du conseil, j'aimerais devenir juge. 52 ans, donc il ne va plus rester des lustres, non plus, hein. Et ce sera au tour suivant. Et si on va suivre Dracolobotum, bah, il est là, il sert des pintes, hein. En terrasse. Et on rentre chez moi, donc j'ai de plus en plus de problèmes à ce niveau-là. On vient voler ici, hein, bon. Soit, c'était pas grave. C'était pas grave. Et l'argent commence à devenir compliqué, hein, euh... Alors ici, rapport de commerce lointain, en raison de pénurie de marchandises, déclare prêt à déclarer de produire un bon prix des babiolules. Renforcé, c'est le brago du chef de famille. Et Millie Bay qui bosse, hein. Et Dracolobotum qui fait du rôti. À la brasserie. Donc, normalement, l'argent, ça devrait arriver, hein. On devrait plus avoir de problème avec notre dynastie au niveau argent. Mais, voilà, c'est pas... C'est pas évident, pour l'instant, on va pas se mentir, hein. Il ne va pas rester fraîche pour toujours. Voilà, ben ici, la production est bloquée, il manque certains composants. Il manque de l'orge. Le transporteur doit arriver, hein. Le transporteur doit arriver, c'est toujours ça le problème, c'est les transporteurs. Mais vous voyez que... Voilà, l'argent, ça va, hein. Transporteur, chiomax. Liste des candidats, fermé. L'arrière, Draco et Dominique. J'ai un bon score comparé à l'autre. Ah non, c'est pas le score, c'est quoi le truc vert. Donc voilà, mais il y a énormément de choses. Et je dois vous avouer que, comme je l'avais dit dans la saison précédente, on n'est pas obligé de tout faire non plus. Parce que, ben, parfois, ça suffit à lui-même, quoi. Là, je pourrais laisser découler le jeu. Adèle, elle pourrait commencer une romance, avoir un enfant, se développer. Une fois que Draco Lobotome, ben, quelque part, ne sera plus comme je pourrais commencer à aller attaquer d'autres familles, devenir un brigand, et ainsi de suite. Mais c'est pas le choix politique que j'ai fait, hein. Et là, on suit Draco Lobotome sur sa journée. Je l'accélère, hein, parce que vous voyez qu'ils font toujours la même chose, hein. Alors, il me met que Draco Lobotome, normalement, il fait du rôti. Alors, je sais pas s'il fait son rôti à terre, hein, mais franchement, si c'est le cas, c'est pas top, hein. Et donc, ben, voilà, non, c'est vrai. On a déjà Laurent, Laurent Lobotome. Il y en arrive à l'automne 1436. Mais il va falloir s'attendre à ce que Draco périsse, hein. Donc, ici, on le remet sur une fonction publique, mais la prochaine fonction, ben, c'est Adèle qui va devoir l'occuper, hein. Et quelque part, j'aurais peut-être déjà dû mettre même Adèle sur cette fonction-là. Voilà, Bertrand, est-ce qu'il ne pourrait pas... Ah, le chef d'une dynastie, Margot Saint-Ferrol, est décédé. Et à son âme, même si... Bon, ben voilà. Je sais pas grave. Et donc, ici, Bertrand... C'est une cape de camouflage, un poignard d'ombre, un couteau de lancée, couverture et peigne. Ah, Laurent est revenu. Ah non, c'est Noël. Et est-ce qu'on a eu les points ? Il semblerait qu'on ait eu les points. Il semblerait qu'on ait eu les points avec Laurent. Avec Noël, pardon. Ça ne prendra pas longtemps. Voilà, tu reviens là-dessus. Donc voilà, on arrive à un moment où... On va toujours faire la même chose jusqu'au moment où on va avoir les points. Où on va se développer. On pourrait essayer de se marier avec d'autres dynasties. Je suis un peu occupé maintenant. Et c'est aujourd'hui l'élection au poste de juge, je pense. Il faut être patricien, niveau de fonction, 3. 175 par jour, bon c'est pas mal, hein ? A 7h55, donc dans 2h on va savoir si... Si le job est pour nous ou pas, donc on va voir. Quelqu'un a dénoncé vos actions, mais quelles sont mes actions ? Alors ça y est, Adèle, tu vas postuler ici. On va commencer à remplir plusieurs cases. Et c'est bientôt l'élection. On va voir si on va avoir le job. Le verdict est rendu. Le procès de DJ a pris fin. Le motif de l'acquisition était preuve de ce qui suit conquérir un bâtiment espionné. L'acquisateur ne s'étant pas présenté devant la haute cour de justice. DJ a été reconnu non coupable. Il se présente pas, il est non coupable. Donc c'est pas la première fois qu'on a ça. Et je vais vous avouer... Voilà, on a eu le job. Voilà, Draco part pour le tribunal. On est juge maintenant. Donc comme informateur, Adèle a postulé. Comme assistant au conseil. On va essayer d'y mettre Noël. Et comme gardien du conseil, on va essayer d'y mettre Bertrand. Allez, suivons. Draco qui doit se rendre au tribunal en tant que juge. Et remettre une décision du coup. Et là, maintenant, en tant que juge, on va pouvoir commencer à agir sur les autres familles. Commencer à les déranger. Commencer à les embêter. Et on va bientôt pouvoir débloquer, dès qu'on a les 30 000. Le statut suivant. Bon, je suis en accéléré, je vous rassure. Parce que voilà comment il courrait. Donc c'est relativement... Réaliste. Une bagarre ici entre deux familles. Il y a du monde. Il y a du monde ici. Le chef d'une dynastie est décédé. Chez les Fuliquet. Alors, on n'a pas encore, une nouvelle fois, d'alliance avec une autre dynastie. On a bien Bertrand Lobotome qui est arrivé. Mais ce n'est pas pour autant. On est juge. La cour se réunit aujourd'hui pour rendre un verdict dans le procès suivant, Augustin versus Isaac. Tout d'abord, la cour laissera l'accusateur s'exprimer. Merci au cours de justice. Je vais maintenant vous présenter mes preuves. Trois preuves de ce qui suit, cambriolé et de vol à la tire. Pour ces crimes, j'attends une peine juste. La cour va maintenant entendre l'accusé. Que plaidez-vous ? Je plaide l'innocence. Ayant examiné toutes les preuves, nous sommes maintenant prêts à prononcer notre jugement. Coupable. 2,4 tours d'emprisonnement. 2,3 tours d'emprisonnement. 2,3 tours d'emprisonnement. 2,3 tours d'emprisonnement. Il est emprisonné. La session est ici par la ferme. Il part avec les gardes de la ville pour la prison. Je ne suis pas engagée pour ça. Je suis pas engagée pour ça. Merci beaucoup. Quelqu'un a insulté. Quelqu'un a insulté. C'est le transporteur. Hop, c'est pas grave. C'est toujours ces longues trips. Ça, c'est fait. On va avoir trois élections sur la journée du lendemain. Donc, allons vite à cette journée du lendemain. Revenons voir Dracologothom qui rentre pour aller travailler à la taverne. Et pour l'instant, je ne prends plus de niveau. Il y en a vu qu'Adèle avait maintenant une descendance. Levante au lendemain. Je vais Volant retourner au lendemain. J'aime bien le lendemain. Le lendemain sur la tête. C'est devenu un bel Preciseur. C'est une joie sur la tête. Le lendemain. Grosse amende. Gardien du conseil, on va essayer de mettre Bertrand. L'assistante du conseil, on va essayer de mettre Noël. Juge Dracolo Bottom, est-ce que je pourrais mettre... Non, je ne peux pas mettre Emily, malheureusement. Pour être capitaine, il faut être patricien et niveau de fonction 4. Non, pour l'instant, on va rester là, mais juge en chef, ça m'intéresse. Je suis un peu occupé maintenant. C'est quoi ce bruit ? Pourquoi est-ce qu'il me lance tout d'un coup sur un truc comme ça ? Oh, Yadel, elle ne fait que discuter, essaie de gagner des points de dynastie. Et ici, justement, sur l'arbre des talents, en devenant châtelain, j'ai envoyé à la cour du monarque rejoindre une guilde. Jouer une partie de jeu de dérisqué, accès aux fonctions de haut niveau, une entreprise de plus. Là, j'aurai l'auberge. Je pourrais passer avec une nouvelle boulangerie. À voir, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et c'est la violente tempête de neige. Donc, vous savez bien qu'à ce moment-là, vous allez avoir des soucis pour m'entendre. C'est toujours le problème pour le reste du son. Ça va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer les volumes ambiants et les effets salaires. Voilà, ça devrait être supportable maintenant cette fois, parce que vous étiez plusieurs à me faire la remarque à ce niveau-là. Je suis une nuisance publique. Vous avez contrarié une fois de trois membres nommés du Conseil Municipal de Paris lors de la réunion publique suivante sur la place du marché du quartier Saint-Antoine. Celui-ci vous réprimande vêtements et vous rappelle votre rang. L'assistant s'amuse beaucoup de votre infortune. Plusieurs personnes vous montrent même du doigt en riant. Je suis un peu occupé maintenant. Je suis occupée. Eh bien, qui s'amuse, je m'en balance. Sincèrement. Not ne peut pas aider maintenant. Ah, il fait quelque chose d'intéressant. Il nous coupe. Il va à l'hôtel. Il nettoie. Allez, c'était bien. Tu étais près du feu, quoi. Pour une fois que tu faisais un truc différent. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les élections de demain. Parce que là, ça va devenir limite une dictature si on arrive à avoir tous les postes. Ceux-là, les points d'influence, ils vont tomber, mais royales. Tu as une mission pour moi. Voilà, on est en train de m'attaquer. Quelle journée. Je suis un peu occupé maintenant. Attaque ! Alors, on va revenir ici, parce que je pense que j'ai un garde. Que voudrais-tu faire ? Qu'est-ce que tu vas t'attaquer ? Tu vas t'attaquer à Constance ? Je comprends pas pourquoi... Nous sommes allés vers 1438, les amis. Et la baston continue. Si vous entendez bien derrière. Mais voilà, on va aller jusqu'à l'élection, puis après, vous retrouverez la suite. Mais cette fois-ci, elle aura été publiée sur Twitch. Alors, Constance fut liquée. Elle en est où dans la dynastie ? C'est le bras gauche de Bernadette. Je ne peux vraiment pas partir de là. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Allez, tant pis. Et Draco, ici, il doit retravailler. Qu'est-ce que c'est le plan ? Qu'est-ce que c'est le plan ? Qu'est-ce que c'est le plan ? Tu veux faire un trade ? Prêt. Qu'est-ce que c'est le plan ? Qu'est-ce que c'est le plan ? C'est un beau jour aujourd'hui, c'est-ce que c'est le plan ? Je suis heureuse de le voir. 1h30 en matin et tout est bien. 2h30 en matin et tout est bien. Je vote pour Noël de bottom, ce qui est tout à fait logique. C'est ça qui, ça va être assez comique, c'est que voilà, je peux voter pour les gens qui sont en dessous, justement, avec Draco, le bottom qui va monter. 3h30 en matin et tout est bien. Un trial a été scheduleé. Et je dois me rendre au tribunal pour une procédure judiciaire. Elle est publiquée, mais je vais les massacrer sincèrement. Je pourrais m'acheter le rang suivant, mais je vais attendre les élections. Donc voilà, c'est ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'en prenant des fonctions, je vais pouvoir après me faire rentrer quand je veux. Et c'est Noël, bien sûr, qui est ivre. Aïe, aïe. Voilà, les élections arrivent. Et on va regarder maintenant. On a donc Noël, le bottom, qui devient assistant au conseil, Draco, le bottom et juge en chef. Et pour les autres ? Il n'y en avait pas d'autres. Je n'avais pas postulé pour d'autres. Je n'en suis pas prêt pour ça. On va s'aligner sur tous. C'est la famille Fabre. Pas maintenant, s'il vous plaît. Pas maintenant, s'il vous plaît. Pas maintenant, s'il vous plaît. Comme ça, jusqu'au moment où on va voir les fuliqués et les fuliqués, une nouvelle fois. Je suis busy. Je ne peux vraiment pas partir de là maintenant. Allez, hop. Comme ça, ce sera fait. Mais c'est dommage, je pensais que j'avais plus de personnes à placer. Et là, il va me falloir le titre si je veux devenir trésorier. Donc là, pour l'instant, c'est 250 par tour que je gagne. Oui. Ici, ce serait 350 et plus d'argent encore. Mais pour ça, il me faut le titre. Il me faut 1500. Et je n'ai pas les 1500. Mais ça devrait aller un petit peu plus vite. Et après, châtelain, je vais pouvoir devenir seigneur. Pour devenir souverain, bien sûr. Puis baron, comte, marquis, duc et archiduc. Mais on va arrêter la vidéo là-dessus. Alors, n'hésitez pas, vous laissez les commentaires. Vous savez qu'il y a parfois des enregistrements qui sont faits en avance. Mais voilà, il y avait trois élections. Ah, c'était gardien du conseil. C'est gardien du conseil que... Voilà, Bertrand Lobotome n'a pas eu. Bon, il vient d'arriver dans la famille aussi, le pauvre petit. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.